Il doit s'expliquer devant les élus. Jérôme Salomon, c'est l'un des visages de cette crise et l'actuel directeur de la santé. Médecin de formation, pour son ancien directeur de thèse, c'est l'homme de la situation. Il est passionné des maladies transmissibles, infectieuses. Il est épidémiologiste. D'un point de vue technique, il a tout ce qu'il faut. Un homme très expérimenté et aussi très critiqué, notamment sur l'approvisionnement insuffisant des masques. En 2019, les autorités sanitaires préconisaient un stock d'un milliard de masques en cas d'épidémie. L'État en dispose de dix fois moins. Il a été conseiller du candidat Macron en 2016. Il lui avait dit que les stocks de masques étaient insuffisants. Et on s'est retrouvé avec un niveau de stock totalement insuffisant. Autre critique, ses déclarations parfois contradictoires. Le masque n'est pas la bonne réponse. On l'a déjà dit, on le répète pour le grand public. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Interrogé cet après-midi en commission d'enquête, le directeur de la santé se défend de toute contradiction. Il y a une vraie difficulté à juger de cette efficacité. Et donc, depuis le début, il y a eu cette volonté de dire ce que l'on savait et ce qu'on ne savait pas. On ne savait pas, en particulier si ce virus pouvait être transmis par ce qu'on appelle des aérosols. Fin des auditions à l'Assemblée, prévue le 1er juillet prochain.